salut salut vous êtes la bienvenue sur la chaîne je vous invite à vous abonner liker partager ce tutoriel à vos proches ainsi ça vous a été utile un like au minimum tiv la cloche des notifications donc aujourd'hui nous allons parler de la virtualisation parler en gros d'un hyperviseur qu'est ce que c'est un hyperviseur je vous ai des petites recherches donc en gros un hyperviseur également appelé moniteur de machine virtuelle est un processus qui permet de créer et exécuter des machines virtuelles entre guillemets vm il permet à un ordinateur autre de prendre en charge plusieurs vm clients en partageant virtuellement ses ressources telles que la mémoire et la capacité de traitement ok donc en gros un hyperviseur en gros voici ce que ça vous fait donc si vous voulez plus de détails moi je vais vous expliquer ça de la manière que je l'ai compris je vais voir qu'on me l'a appris aussi en gros si vous de ce relais en hyperviseur il y a plusieurs types il y a l'hyperviseur du type 1 tel que exxc par exemple lui il permet de virtualiser des serveurs serveurs et les administrer en ligne via son adresse ip via leur adresse ip pour créer des clusters un usxi ça ça fait l'affaire ok lorsque vous voulez souvent vous voulez mettre un serveur virtuel intégré dans votre architecture réseau et c'est une machine qui va communiquer en travers les paquets ip comme toutes les autres machines par exemple telles que les imprimantes ou les ordinateurs ou un smartphone ou tablette mais sauf que un serveur a des fonctionnalités beaucoup plus avancées que ces périphériques puis bon vous avez l'hyperviseur du type 2 tel que vous avez plusieurs vous avez hyperv hyperv de microsoft et puis vous avez vmware workstation de vmware et virtualbox voilà pour savoir que virtualbox et vmware sont liés actuellement puisque virtualbox c'est une solution oracle et puis bon oracle a acheté vmware donc qui fait que vmware est un est une solution oracle aussi donc vmware workstation c'est ce que nous allons utiliser à l'avenir ok donc après bien que vmware workstation c'est sur l'histoire il c'estvent, un véhicule qui vient de ordering browser et d'accompensation qui git est payant vous pouvez utiliser celui de nombres Apple cream ou l'BA汁 qui input 자기 validade c'est duc Salesforce dessus et qui utilise celui du nombres virtualbox c'est libre sans Vermoncle c'est open source mais en entreprise vous trouverez rarement du nombres de �ossip ok vous trouverez plutôt du VMware Workstation pour cloner ou pour créer des machines virtuelles ok donc c'est peut-être des windows 10 ou windows 8 et puis 7 ou peu importe ok bon les autres systèmes d'exploitation vous pouvez même virtualiser du mac os aussi linux puis par exemple du FreeBSD vous créez des machines tout dépend de votre buse par exemple vos serveurs BFSense ou voûteurs virtuels par exemple cloner les enfin vous le créez en virtuel et vous allez l'utiliser comme une machine physique enfin comme une machine dans votre réseau mais il faut savoir que la virtualisation se base sur la physique avant tout ok ça permet certes de gagner de l'espace et c'est c'est vert c'est une solution vert ce que j'ai dit c'est vert c'est rigolo par exemple si vous avez 100 machines en physique et que vous souhaitez rajouter vous avez une demande de de 50 machines de plus sur les 100 que vous avez déjà il aurait fallu préparer les 50 en physique comme ça vous avez une architecture physique mais lorsque vous faites appel à la virtualisation sur les 100 machines que vous avez déjà vous pouvez rajouter et installer un imperviseur par exemple tel que Workstation et vous créez des virtuels des machines virtuelles en fait des VM qu'on appelle ça qui va compléter les 50 machines que vous avez eu besoin en fait ce que vous avez ajouté voilà si vous voyez un peu près la virtualisation c'est à ça que ça fait allusion donc pour l'hyperviseur même donc nous je vous faire un petit dessin vite fait pour l'hyperviseur on a un hyperviseur comme ceci mon hyperviseur il est comme ceci le trait il est trop gros le trait je vais affiner le trait parce que je vais prendre celui-là celui-là ouais ça va c'est pas trop grand comme tout à l'heure vous avez votre machine physique parce que n'oubliez pas que la machine virtuelle que vous allez créer va s'appuyer sur les ressources que contient la machine physique par exemple si vous avez une machine à une machine physique un ordinateur en Windows 10 l'adware comporte par exemple 16 giga de ram ou vous avez un processeur de 7 coeurs et puis des disques durs vous avez un Tera par exemple minimum lorsque vous allez créer des machines virtuelles il faudra penser à respecter ces ressources là donc je vous conseille de laisser au moins 25% des ressources pour faire tourner la machine physique en même temps sinon les vermes vont virer les vermes vont ramer ça va pas à fonctionner correctement donc nous on a dit qu'on va faire un petit dessin sur hyperviseur vous avez quelque chose comme ça s'il vous plaît abonnez vous à la chaîne si vous voulez plus détails sur le sujet parce que là c'est la théorie je vais installer vers moi workstation avec vous et puis nous allons commencer à créer des machines en fonction de la machine que j'aurai en fonction des ressources qu'il aura donc je vais vous montrer au moins comment créer un ou deux parce que moi j'ai pas beaucoup de ressources en machine vous verrez ok pour vous montrer à peu près le principe de l'hyperviseur hop je prends ici je peux le mettre en gris ou alors je vais le mettre en gris je mets en gris je prends ici puis vous avez une petite partie là vous avez déjà la machine physique donc je vais peut-être que je verrai pour le raffiner plus tard vous voyez à peu près comment je vais m'organiser pour vous expliquer un peu plus je peux prendre cette couleur là hop vous avez l'hyperviseur qui se dessine hop donc nous on va mettre ça en noir donc il 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 donc il 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 on peut dire que Adware hop là c'est déjà mieux la DxT22 donc on met ça à 16 on va caler ça là ok vous avez l'adware qui est la machine physique hop on va faire un truc et je vais mettre la couleur comme ceci pour que ça puisse bien rouler sinon je peux voilà je vais le laisser en la couleur noir puis ici je vais mettre l'hyperviseur ok si vous comprenez bien la démarche l'hyperviseur vient s'appuyer sur moi je vais utiliser VMware je vais écrire VMware comme ceci poum donc ça c'est l'hyperviseur nous allons utiliser pour commencer l'hyperviseur du type de VMware ok n'oubliez pas de vous abonner pour plus sur le sujet donc liker partager commenter voilà et c'est là c'est l'OS par exemple c'est les OS par contre lui si je mets du jaune sur du jaune ça ne va pas le faire donc je vais sur le X je vais mettre du noir puis je mets ici OS ça suffira pour donc ça peut être du Windows ça peut être du Unix ça peut être du FreeBSD ou plein d'autres parce qu'il y a pas mal de systèmes d'application qui fait je vais mettre 12 et puis je fais ça pour aller plus vite et je fais ça ok ça ce sont les applications en fait pour dire que c'est votre système d'exploitation qui va tourner donc ça peut faire tourner si vous avez besoin d'une machine Windows ça peut être du Windows ça peut être du voilà ici pour même mettre la chose on peut même dire que ok donc pendant 7 ans je peux même mettre des petites flèches pour expliquer ça en théorie comme ça c'est pas facile donc après la pratique ça va vite vous verrez tout à l'heure parce que ça il faut que je prépare les tutoriels donc voilà en gros ça c'est l'hyperviseur donc vous l'installez sur l'adware sur la machine physique vous tenez en compte les ressources physiques que cette machine ok puis là c'est le système d'exploitation que vous allez mettre donc ça peut être une machine euh qu'est-ce que je pourrais dire je pourrais dire que ça peut être du Windows par exemple ici on met du Windows passons du bleu ça va super bien pour Windows parce que lui ok et puis ici vous avez du euh Linux ok puis ici vous pouvez dire que vous avez du euh Mac OS ok ça c'est les trois OS que vous pouvez euh que vous allez connaître forcément les autres peut-être si je vous dis un Fubi SD voilà ça c'est un exemple donc donc je peux mettre aussi application pour pour que vous compreniez un peu un peu la démarche mais pourquoi il va falloir que je redivise donc ça fait application et je peux venir placer ça là comme ça vous allez bien comprendre le chemin c'est bien il y a plein d'autres applications que vous pourriez utiliser pour faire ce que je fais là mais il suffit largement ok si vous restez à la fin vous verrez que vous aurez le nom de ce truc là donc vous saurez que c'est un hypervisure que je vous explique le bon fonctionnement de ce truc parce que ce truc là c'est à l'avenir c'est ça vous aurez quelques ordinateurs physiques bien sûr vous aurez toujours quelques ordinateurs physiques mais parce que on veut réduire le maximum de de ce qui bouffe pour lui pour par rapport aux ressources en fait pour gagner sur tout l'espace ok ciao bye bye c'est fini pour la théorie je pense que vous êtes en mesure de de donner votre avis sur un hypervisure et la virtualisation à bientôt pour la pratique ciao à bientôt Sous-titrage FR ?